Coucou ! Et coucou ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer le deuxième kit que j'ai reçu de la boutique Brico & Scrap. Vous le savez en ce moment je suis en train de faire un album avec cette collection, donc la Cozy Winter de Stamperia pour la boutique de Brico & Scrap. Et je vous avais dit qu'il allait m'envoyer quelques petites choses pour agrémenter la décoration. Mais juste avant je voulais vous rappeler, si vous voulez faire exactement le même album que moi, il y a tout simplement un code promo avec le chachou Noël, je vous l'affiche ici. Qui vous donne moins 10% sur les papiers, Stamperia, les papiers de riz, Stamperia, les pochoirs, les die-cut, les moules Stamperia et les découpes bois. Donc n'hésitez pas, toute la marque Stamperia, pas que cette collection. Donc ça vous laisse vraiment beaucoup beaucoup de choix. Et sans plus attendre je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et après vous aurez le tuto dans un ou deux jours de la première page. Ainsi de suite il y aura 4 pages dans cet album. Et je vous remets ici en petit déjà les vidéos que j'ai confectionnées pour créer cet album. Allez c'est parti on ouvre tout ça. Alors du coup Tony m'a envoyé le colis. Et à l'intérieur il y a toujours une petite image comme ça qui est en rapport avec la collection qu'on va scraper. Donc là c'est le kit 2 sur 2. Et là vous avez tout simplement l'adresse de sa boutique. Mais de toute façon vous avez tous les liens en barre d'infos, du code promo et de tout le matériel que moi j'utilise pour faire cet album. Et je vais vous rajouter également tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, donc ça je le mets de côté. Et comme à son habitude Tony nous glisse toujours un petit quelque chose à manger. Donc là nous avons tout simplement le petit café soluble et le petit Ferrero Rocher. Et moi qui suis gourmande vous le savez que généralement quand j'en reçois un je le mange direct. Donc j'ai reçu ça. Il m'a mis des découpes bois. Alors ça il m'a dit qu'il me les avait rajoutées. Il m'a dit si tu ne les mets pas tout c'est pas grave. Mais je vais essayer de faire au mieux. Donc déjà il y a ces magnifiques découpes bois en cercle comme ceci. Très 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 joli. Et vous avez la référence ici. Voilà. Ils sont très beaux. Donc il m'a mis celle-ci. Il m'a mis celle-ci. Elles sont très très belles aussi. Regardez avec la référence en haut. C'est très joli. J'aime beaucoup et ça va aller vraiment parfaitement avec l'album. Alors celle-ci regardez-moi comme c'est beau. Je vous mets la référence aussi. C'est magnifique. C'est trop 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 beau. J'adore. Et pour finir en découpes bois il m'a mis ça. Alors ça c'est pareil je pourrais le mettre je pense peut-être sur ma couverture. La référence est ici. C'est magnifique. Voilà. Donc ça. Moi je vais sûrement les mettre en paillettes. Vous le savez. Avec ceux-ci Tony les a rentrés aussi sur sa boutique. Si vous voulez le lien je vous le donne. Moi je pense que je vais les mettre en paillettes. Et au moins ça mettrai un petit peu plus de. De comment dire. De peps au découpe bois. Donc il m'a mis ça. Il m'a mis tout simplement 2 mètres de ruban. Donc alors je vais vous le sortir pour que vous voyez bien. Moi ce ruban c'est tout simplement pour faire quelque chose sur la tranche. Ici c'est des flocons. Ils sont trop jolis. Regardez comme c'est beau. Trop beau. Donc il m'a mis 2 mètres. Donc je pense que j'en aurais largement assez. Et si j'en ai assez. Et bien je ferai aussi la fermeture de mon album avec. Il m'a mis pour mettre sur ma tranche. Il m'a mis 2 mètres aussi de ce ruban bleu. C'est la même couleur tout simplement que le papier que j'utilise. Un peu plus clair je dirais. Mais il va aller parfaitement. Et en fait je vais faire le combo des deux. Mais vous verrez ça. Je vous montrerai tout ça. Il m'a mis également ce ruban là. Alors ce ruban là je vais en faire mes fermetures à l'intérieur. Pour éviter de me servir de beaucoup d'aimants. Je lui avais demandé s'il pouvait m'avoir du ruban. Donc vous voyez c'est exactement le même bleu. Et pour les endroits où simplement il va y avoir des petites tirettes etc. Je mettrai ce ruban. Voilà. Et tout ce que je vous montre là il est rentré sur sa boutique. Donc là c'est du 9 mm. Comme ceci. Il y en a 10 mètres. Alors comment vous dire que j'en aurais largement assez pour tout l'album. Donc ça c'est trop trop cool. Il m'a mis tout simplement un bijou à coller. Alors ça c'est nouveau sur sa boutique. Et ça du coup je vais m'en servir pour ma tranche d'album. Il m'avait dit ça sera une petite surprise. Donc je vous le montre. En fait vous mettez tout simplement de la colle derrière. Et vous le collez directement à plat. Regardez comme c'est joli. C'est trop mignon. Donc c'est trop 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 beau. Il y a du vert parce que vous voyez que dans la collection les sapins sont verts. Forcément. Donc du coup ça je vais le mettre du coup sur ma couverture. Et il m'a mis les deux petits crochets tout simplement pour faire hop ici la fermeture de notre album. Ici. Donc ça je vous montre pas comment le réaliser. Je vous expliquerai juste parce que moi je vais le coller hors caméra. Mais c'est tout tout simple de faire une fermeture. Donc avec ces crochets et ce ruban. Donc ça vous allez tout voir très très prochainement. Tony m'a renvoyé un pot neuf. Donc ça je vous ai fait le tuto tout simplement sur la boîte maison entre guillemets. Donc c'est tout simplement ceci. Voilà. Et si vous ne connaissez pas je vous remets en petit tout simplement. Et du coup il m'en a renvoyé un neuf. Donc alors là j'en aurai largement assez pour faire tous les rebords de ma maison. Et pour en mettre aussi sur la couverture de mon album. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo. Je vous montre comment s'en servir. Et pour terminer parce que Tony a rentré des rubans de strass. Ça c'est trop bien. Il m'a mis un lot qui fait 50 cm. Alors il faut savoir que Tony vous les envoie comme ceci. Alors imaginez-vous la quantité que vous avez pour 50 cm. Sachant que moi en fait je les découpe. Voilà. En lignée. Donc là moi j'ai choisi or. Parce que vous savez que je mets de l'or dans mon album. Et il a rentré plusieurs couleurs. Voilà. C'est des strass. C'est des choses que je lui ai demandé. S'il pouvait rentrer dans sa boutique. Donc il a rentré argent. Il a rentré rose. Je crois qu'il a rentré rouge aussi. Et violet. Si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est tout simplement des strass or. Ils sont trop beaux. Et là franchement. Comme je vous ai dit. Là vous les coupez en lignée. Vous en avez énormément. Donc moi c'est les seuls que je vais me servir pour dans l'album. Donc vous verrez la quantité que je vais me servir. Et on fera un petit point à la fin de notre album. Et voilà la dernière petite chose qu'il m'a envoyé. Je suis trop contente. Donc là du coup maintenant je vais pouvoir m'occuper d'attaquer la décoration de la couverture. Parce que j'ai attaqué la couverture. Mais je ne pouvais pas continuer. Parce qu'il me manquait des petites choses. Et moi je rajouterai juste des points Cessia. En plus. A côté de toutes ces petites choses. Je vous mets tout en barre d'infos. Les liens de tout le matériel que moi j'ai commencé déjà à utiliser. Plus tout ça. Vous avez juste appuyer sur descriptif. Et vous déroulez tout. Et vous avez vraiment tous les liens. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas où c'est qu'il faut aller pour trouver les liens. Vous appuyez sur descriptif. Et vous avez tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous. Et puis si vous êtes partante, le tuto de la première page arrive dans un ou deux jours pour vous. Je vous fais des bisous. Bye bye.